bonsoir à tous heureux de vous retrouver en ce mercredi 19 août 2020 21h54 du Québec heureux de vous retrouver chers amis j'espère que vous allez bien même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal donc préparez-vous ça va être long la balade va être très très longue et il y a beaucoup de bosses et d'obstacles ceci étant dit chers amis il y a une place où ça va pas bien et on en parle je vous en ai parlé et on continue à en parler parce que c'est complètement hallucinant c'est en Chine où le fameux barrage des trois gorges fait face aux inondations les plus graves depuis sa construction ça fait deux mois qui pleut en Chine comme c'est pas possible dans cette partie certaines parties de la Chine on n'a jamais jamais vu ça les autorités de la province chinoise du Hubei affirment que le barrage des trois gorges non mais les trois gorges plutôt est confronté aux inondations les plus graves depuis sa construction imaginez si ce barrage lâchait je peux vous dire une chose ça serait catastrophique le 20 août le barrage des trois gorges dans la province du Hubei dans le centre de la Chine devrait connaître la série d'inondations la plus grave depuis son achèvement en 2003 ont indiqué les autorités chinoises selon une prévision de la commission des ressources en eau de Changjiang du ministère des ressources en eau le débit d'eau entrant devrait atteindre plus de 74 000 m3 par seconde après de fortes pluies continues qui ont frappé le cours supérieur du fleuve Yangtze il y a beaucoup d'images je vous laisserai ça dans la boîte de description le fleuve Yangtze la plus longue voie navigable de Chine a enregistré la cinquième crue de l'année dans son cours supérieur le lundi 17 août rapporte Tsinghua en outre la municipalité de Chongqing située le long du cours supérieur du fleuve Yangtze a amélioré mardi sa réponse de lutte contre les inondations au niveau 1 le plus haut échelon du système d'intervention d'urgence à 4 niveaux en cas d'inondation la prochaine inondation devrait frapper la ville proprement dite de Chongqing jusqu'à jeudi selon les autorités municipales des ressources en eau le barrage des Trois-Gorges est un barrage hydroélectrique qui engendre le fleuve Yangtze près de la ville de Sanduping dans le district de Yiling Yingchang province du Hubei en Chine c'est la plus grande centrale électrique du monde en termes de capacité installée 22 500 kWh j'imagine méga ou kWh depuis 2012 en 2018 le barrage a généré 101,6 tétra-watt-heure battant son précédent record mais était encore légèrement inférieur au barrage d'Itapu qui avait établi le record du monde en 2016 donc vraiment inquiétant ce qui se passe en Chine c'est complètement il y a une autre nouvelle avant qu'il reste dans le même sujet et le Sichuan active le plus haut niveau de lutte contre les inondations pour la première fois jamais enregistré en Chine de l'eau, de l'eau partout c'est hallucinant la province chinoise du Sichuan située sur le cours supérieur du fleuve Yangtze a activé le plus haut niveau de lutte contre les inondations pour la première fois jamais enregistré le mardi 18 août 2020 donc hier alors que les inondations induites par la pluie continuent de ravager des parties de la province pendant ce temps, le barrage des Trois Gorges des Trois Gorges du Hubei est confronté aux inondations les plus graves depuis sa construction en 2003 et la tempête tropicale Igos a touché terre dans le Guangdong la province du Sichuan connaît une nouvelle vague de pluie depuis le 10 août ce qui a incité les autorités à émettre un avertissement d'orage de pluie sur deux jours consécutifs pour la première fois cette année plus de 200 000 personnes ont été forcées d'évacuer aujourd'hui les pluies se sont intensifiées le 15 août enregistrant 302,6 mm en 24 heures pendant la même période Bichuan dans la ville de Myang Yang enregistré 266,6 mm le 19 août 41 rivières de la province dépassaient le niveau d'alerte dont 22 dépassaient le niveau dit de sécurité actuellement fixé à deux fois le niveau des autres crues observées pendant la saison des crues de l'année dernière incroyable mais vrai mes amis, on est dans une année 2020, c'est pas fini, hein waouh, et la Chine passe vraiment, vraiment la caisse celle qui a été la première touchée par le virus et les inondations en ce moment et le cataclysme économique c'est partout pareil 2020, je l'avais dit, c'est une année vraiment incroyable, charnière préparez-vous les grands changements ne sont même pas commencés Sous-titrage Société Radio-Canada